C'est vrai que sur papier, quand on regarde le classement, c'est assez équilibré, même si Pire que ça, au niveau du classement général, si on regarde depuis les 3-4 dernières journées, Malin a toujours été aux environs du top 12, top 13, Alexander Zemmett avait toujours été dans le top 8, et là c'est la descente ! Je vous l'avais annoncé déjà durant une de deux journées précédentes que je sentais qu'Alexander Zemmett n'allait pas réussir à rester dans le top 8, dû à son calendrier notamment, mais là c'est peut-être sa chance de rester, il va falloir gagner face à Malin. Pourquoi ? Parce qu'actuellement au classement général, il est 11ème. En cas de victoire, il remonterait à 22 points si je ne me trompe pas, ce qui lui permettrait de réaccrocher le train de tête. Mais si on arriverait à perdre face à Miran, Miran va prendre donc par extension 3 points, ça va lui permettre de remonter sans Lantwerp et même de le dépasser. Et là, ça pourrait devenir très très difficile pour que Lantwerp réussisse encore à remonter, ce sera possible, il reste encore quand même, si je ne me trompe pas, quelques journées pour y arriver, c'est mathématiquement possible, mais c'est compliqué. Très compliqué. Après voilà, pour Lantwerp, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a aussi un match qui n'a été pas supposé en début de journée, donc il y a aussi 3 points là qui sont un peu en balotage. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc voilà, nous sommes à la 14ème journée, il reste encore la 15ème journée, la 16ème et la 17ème, c'est-à-dire qu'il reste 3 journées, 9 points. Je crois que j'ai fait d'ailleurs une ou deux fois cette erreur durant les journées précédentes, donc plus que 9 points disponibles encore à prendre, en comptant une éventuelle victoire, évidemment ici ça fait 12 points. Donc ça va être très important d'aller chercher dès maintenant cette victoire et des deux côtés en réalité. En plus sur les 9 points, en général, on n'a pas tendance à prendre les 9, c'est difficile de faire 3 victoires en un coup. Je pense que pour l'ensemble de ces joueurs, depuis d'ailleurs le Kamaline, donc depuis la 13ème place, s'il n'arrive à faire 9 points, on serait peut-être dans le top 8, enfin 12 ici en l'occurrence, mais pour les autres que je viens de citer avant, 9 points devraient suffire. Même pour Lantwerp, en théorie, je pense que 9 points pourraient suffire s'il arriverait à gagner les 3 matchs qui vont suivre. Après il faut y arriver. Après il faut y arriver, et on l'a dit, ce n'est pas le meilleur calendrier du monde. Il a affronté tous les joueurs du bas de classement général en début de compétition, et maintenant il enchaîne les gros matchs, les grandes difficultés, et sur le classement général, la conséquence est assez évidente. Le match qui s'est d'ailleurs lancé entre Lantwerp, je pense qu'il y a d'ailleurs pas mal de fans, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Lantwerp, du côté néerlandophone, on les salue d'ailleurs, nos collègues du côté néerlandophone, Mathias et Theis. Et là pour l'instant c'est Lantwerp au ballon, qui est la paire évidemment, depuis le moment où je vous l'énonce, Storm Vanerberg. Petit râteau, on va rechercher Storm. Je nous dis de suivre attentivement la performance de Dreyf, tu penses que ça aura une influence ? Ben ouais, je pense qu'il peut être décisif. Il peut être décisif, merci Xavier. C'est jamais, vous allez voir peut-être qu'on va se retrouver dans une situation, ce sera bel et bien Dreyf qui va débloquer le match, et finir vainqueur, buteur en tout cas. Vanerberg c'est pas mal, c'est de passer en profondeur pour aller chercher Kaya, Kaya, Kaya toujours, et on a tenté une paix. En tout cas c'était Dreyf qui venait demander... Et il joueur faisait la même réflexion, il joueur faisait identiquement la même réflexion. Si le passe en retrait était arrivé à bon port, c'était Dreyf qui allait marquer un but. Mais finalement, Lantwerp a bien vu la statistique, il s'est rendu compte que Dreyf était un joueur à suivre. Il nous a entendu qu'il fallait le tenir à l'œil. Effectivement, Verstradt, Kerkens, Aroun avec Empoma, c'est pas mal, il est vraiment esselé sur l'aile gauche ici, techniquement c'est assez intéressant aussi. Évidemment, la passe va être... Enfin, je pense que c'était une passe, en tout cas arrêtée par Caboret. Vanerberg, Vanerberg encore, avec Storm, Kaya. Kaya toujours, on peut essayer de donner une profondeur, on peut essayer de donner la balle à Dreyf justement. Dreyf, Dreyf encore, et il est bien esselé, il donne la passe décisive, les fenêtres pour Kaya qui redonne à Storm, et le tir de Storm qui s'est arrêté par Boyan ! On se retourne et on marque ! C'est toujours des buts qui sont difficiles à encaisser. Un but à zéro pour Malin, un réel contre favorable, ça revient dans ses pieds, mais en même temps les deux défenseurs étaient dans la même trajectoire. On le voit avec son miran, c'est un petit peu un soulagement, l'ouverture du score pour lui. Évidemment, c'est important, être treizième au classement général, c'est largement suffisant pour lui. Et on le sait, il ne manque de trois points ici, ça ne suffira pas du tout. Non. Il faut aller chercher les douze, et ça va être très difficile. Jamais on ne se serait imaginé que Malin, que Miran soient dans une position comme celle-ci. Je pense, c'est le cas pour différents joueurs. Le niveau est tellement relevé cette année, de manière générale, même s'il y a quelques équipes un petit peu inférieures, mais de manière générale, il y a tellement d'équipes qui peuvent revendiquer une place dans le top 8. Et oui, et c'est là aussi la beauté de cette compétition. D'ailleurs, ça me ferait rêver que les fameuses équipes qui sont bien en dessous, on ne citera pas de nom, mais vous les entendez bien, soient peut-être à un meilleur niveau, ça relancerait aussi toute la compétition. Et même les plus faibles auraient dans ce cas-là un niveau vraiment assez intéressant. Je pense que quand j'y repense, quand je vois le niveau du Berscott et de Penn, pour moi, ils ont le niveau pour être justement des lanternes rouges de la compétition. Quand je vois les autres équipes en lanterne rouge, au stand de Beveren, je n'ai même pas l'impression qu'ils aient le niveau pour faire partie de cette compétition. C'est vrai qu'effectivement, il y a peut-être d'autres joueurs, après c'est un autre débat, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres joueurs plus forts en Belgique. Mais malheureusement, aucun club ne leur a fait confiance, et ça, c'est le fouet de chaque club, et il n'y a pas forcément de discussion à avoir à ce niveau-là. Et je pense que ça va peut-être aussi entraîner une remise en question, malgré le mercato du côté, par exemple, d'Ostand, on l'a dit. Pour ces deux équipes, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de se remettre en question. Miran, il fait une mauvaise saison, mais il a une grande influence, notamment sur les réseaux sociaux et autour de la communication de Malin. Donc, il s'est vraiment créé une communauté autour de lui, et il y a vraiment tout un public, je trouve, surtout du côté de l'Ordofone. Pour Alain Tuerp, chaque année, Alexander Zimeth est meilleur, et continue de monter dans le classement. Donc, je pense que la prochaine saison pourrait être la bonne. Et puis, Miran, au final, il ne lui manque pas grand chose, pour être un peu plus haut. Et quand on écoute un petit peu son portrait, comme les capsules qu'on a l'occasion de voir aujourd'hui avec Rego, il lui disait que le début de la compétition est tombé en plein milieu de ses examens, et que ce n'était pas forcément facile de s'entraîner. Et donc, peut-être qu'il a perdu certains points qu'il n'aurait pas dû perdre à ce moment-là. Oui, mais depuis, il n'a pas spécialement non plus montré énormément de choses. Non, mais depuis, il remonte au classement. Il remonte ? Oui, mais bon, là, il est toujours relativement mal placé. Oui, mais regarde, tu lui mets par 3 points de plus, ça s'en fait tout. Tu lui mets par 3 points de plus, il est 10e. Voilà. Oui, mais 10e, c'est toujours pas le top 8. Oui, mais il est quand même plus proche du top 8, et il ne manque pas grand chose. Quel débat incroyable qu'on a actuellement, Xavier. Garkens, Lamkelze, Lukaku. Et on tacle bien du côté de Van Damme. Kaya, Bonny. On entendait un but pour clore le débat, mais il n'est pas tombé. Oui. En général, c'est comme ça que ça marche. Quand on analyse trop longtemps, les joueurs se disent, « Oh, c'est plus possible, ça devient cher, on va marquer. » Lamkelze, la profondeur pour Lukaku. La petite fin de Lukaku encore une fois, double contact. Et ça a été entièrement anticipé par la défense de Maline. Est-ce qu'on va voir le même scénario que le match précédent, avec un but assez rapide en début de match, et puis après, plus rien, juste un petit 1-0 ? Moi, je ne pense pas, mais je vais d'abord te laisser donner mon tournage. Je ne pense pas non plus. Après, pour le moment, on se dirige vers ça. En fait, l'idée, c'est que... Comment dire ? Ces deux joueurs ne se connaissent pas. Enfin, si, un petit peu, mais j'entends par là que ce ne sont pas des joueurs qui ont l'habitude de, je pense, beaucoup jouer ensemble. Donc, c'est aussi une manière d'un peu s'observer l'un l'autre et de s'améliorer, de se développer. À un moment ou à un autre, l'Antwerp, contrairement à ce qu'avait fait le Standard, risque d'être encore plus offensif. Parce qu'il ne sait pas très bien ce qui va marcher face à Sander Serre. Alors que Shadow, par contre, face à Rego, savait à peu près ce qui allait se passer s'il est passé en mode offensif. Vous connaissez les qualités de Rego en contre-attaque. Donc, il a dû garder un petit peu des distances. Ici, je pense qu'il y aura une proposition qui sera faite. On va le tenter. Et ça pourrait éventuellement donner des possibilités à Maline qui n'est pas mauvais en contre-attaque. Voilà, c'est pour mon avis. Après, voilà, ça peut toujours changer. Et je n'ai pas, évidemment... Tout ça, c'est entre les mains des deux joueurs. C'est ça. C'est un peu à eux de décider la physionomie du reste de ce match, donc la deuxième période. En tout cas, pour l'instant, c'est équilibré. Au niveau des stats, en tout cas, on a un avantage quand même léger pour l'Antwerp, notamment au niveau de la possession. Ça s'arrête là, même si on a l'intercadre en plus. Pas grand-chose. Un corner pour Maline. Est-ce que c'est peut-être la statistique qui penche en sa faveur ? Le score aussi. Ah, tu penses ? C'est peut-être le même le plus important. Eh bien, tu sais que la stat de corner et la stat du score est la même. Ah, ben voilà. Ah, ben voici les analyses pertinentes. C'est pour ça que je ne suis pas analyste, mesdames et messieurs. Lugaku. Gherkins. Avec Boya. Arun. Dessar. Ampoma. Avec ce double contact, c'est intéressant. Arun de nouveau. Boya. Et on va changer d'aile, je pense. Proposer un jeu basé sur la construction de Verstrat. Gherkins. Petit râteau. Encore on garde ses ballons. De pauvre, double contact. Gherkins. Avec Arun maintenant. Et on va rechanger d'aile. Non, cette fois-ci, on joue dans l'axe. Namkel Zey, Lukaku. Défense très compacte du côté de Maline. Qui pour l'instant empêche la construction offensive. Ou en tout cas, empêche d'aller trop vite vers l'avant sur l'engagement. C'est qu'ils sont particulièrement redoutables, ces engagements. Peut-être plus, du coup, c'est de faire le Roi. Qui sont redoutables. Il faut qu'on l'a vu essayer deux fois, ça n'a pas marché du tout. Non, ça ne peut pas toujours fonctionner non plus. Bien sûr. Lukaku. Lamkel Zey. Lamkel Zey encore. C'est pas mal ici. S'il arrive à se défaire du dernier défenseur. Lukaku. Et le tir qui finit par être raté par Vandam. Beaucoup de jujote, du côté Malinois. La virgule de Kaya. Dommage. On a failli l'intercepter. La passante pour Pantor qui est peut-être pas assez puissante. Mais Dreyf qui va revenir à la récupérer. On vient rechercher Bonny. Bonny pour Kaya. Kaya pour Storm. Et finalement, Baya va reprendre avec Haroun Ampoma. Et peut-être relancer ici une profondeur. On a l'impression de voir une défense relativement bien placée encore une fois. Pour anticiper les trajectoires. Et ça va d'ailleurs se répercuter sur une reprise du ballon. Qui aurait été de courte durée évidemment à cause de cette faute. Ah. Malin pense que le joueur adverse ne va pas tirer. Il avait raison. Il y a tellement peu de personnes qui tirent. Ah ouais c'est ça. C'est déjà rentré ce genre de comprendre ? Je pense que oui sur FIFA tout a déjà été fait. Tout a déjà été fait. Oui c'est vrai que pendant que tu le dis. Le Kaku et le Bonny vers l'opprendre. Je fed. Ça m'appelle la vieille époque où on pouvait désactiver. Enfin c'est peut-être encore possible mais désactiver les cartons. Je pense que ça doit être possible de l'épargne. Ça doit être encore possible. En tout cas il y a un mode sans faute mais. Je rappelle que sur FIFA 99 je taclais constamment le gardien de but adverse. Enfin bon vouloir j'avais deux ans. J'étais pas né à sa sortie. Oui je sais ce que tu vas dire Xavier. Je l'ai eu. Je l'ai eu trois ans en retard. Mais bon voilà. Au moins je l'ai eu. Dreyf. Essek va le reprendre. Relançant finalement l'antwerp. J'avais oublié que toi tu avais quand même dix ans de plus que moi. Ce qui fait toi presque un retraité. Garkens. On commence tout doucement à songer à mon jubilé quand même. De part où Lam'Kelze avec Lukaku. Et finalement le tac très intéressant de Van Damme. Arun qui va reprendre. Cherchant Lam'Kelze. Qui est bien pressé par Woot. Et Lukaku maintenant qui se retourne. Le but. Le but de Lukaku. Un but à un. Et bien c'était super bien réalisé de la part de l'antwerp. Oui c'est mérité au vu de la deuxième période pour le moment. Même au vu du match. Voilà on a vu l'antwerp un peu plus présent. Pousser un peu plus. Essayer d'aller chercher ce but. Au final il a réussi à le mettre donc voilà. Au vu du match vraiment au moins ça me paraît équilibré. Comme confrontation c'est très neutre. Ça pourrait partir un peu dans tous les sens. Mais un nul me paraît être le score le plus logique. Exactement. Alors ces petits changements tactiques dans le plan de jeu offensif. Proposé par l'antwerp. Est-ce qu'on va revenir sur un plan de jeu équilibré ? C'est une bonne question. Ce sera peut-être d'un intérêt certain. C'est dur à dire. De manière générale je pense qu'un point ça n'arrange personne. Surtout dans la position des deux joueurs. Donc le 6 je pense qu'ils n'ont pas envie de perdre. Mais ils doivent aller chercher les trois points. Donc ils doivent prendre des risques. Effectivement. Effectivement. Kaya. Kabore. Il y a eu un match de retard. Je vous le répète encore une fois. Un match de retard. Parce que c'est un peu comme si cette confrontation était sa confrontation de la journée. Mais en réalité il devra encore affronter le club de Bruges. Et ce n'est pas forcément fausse évidente. Et oui. Van der Berg, Storm. Van der Berg encore. On tente d'aller chercher la profondeur. Kaya finalement ne parviendra pas à le faire. Arun. Gierkens. C'est aussi pour ça que l'Enterf est actuellement moyennement classé au classement général. Sinon ce ne serait pas possible de descendre aussi rapidement du top 8. Je sais que les points sont serrés. Mais là il ne faut pas exagérer non plus. Il faut une série de défaites pour y arriver. Exactement. Mbokani. Lukaku. Maintenant Tessar. Et Storm. On va reprendre ce ballon. Le match qui m'a l'air d'être un petit peu plus calme malgré tout. Alors que là Storm nous propose une pointe de vitesse. On va rester dans l'axe. Aller chercher Van der Berg. Avec Bonny. Bonny. Kaya. Avec Kaya encore. Avec Schwedt. C'est pas mal. On peut peut-être lancer quelque chose. On ne le fera pas. Et on est taclé par Arron. On a failli passer en force. On s'est cru au basket du côté de Mahin. Et ça n'est absolument pas passé. Non. Ah si il y a peut-être l'espace pour l'Enterf pour aller mettre le deuxième but. Éventuellement oui avec Depow. Depow qui revient un peu de manière forcée en arrière. Qui est pressé mais avec timidité. Formaline. L'homme qu'il faisait ici. Viens chercher Mbokani. Le tac le debout qui échoue. Et Mbokani double contact. Qui passe le premier tac. Attention. Ah l'Enterf qui m'a l'air. Pénalty pour Kavri. Kavri qui s'est littéralement jeté par terre. Après cette touche de balle. Et finalement. La balle qui va peut-être revenir dans les pieds de Boyan. Donc Kaya qui joue de son physique encore une fois. Chercher l'espace sur les droites. Va devoir revenir en retrait. Mais Van der Berg. Décidément. Chaque fois qu'on passe en retrait c'est vers Van der Berg. Bonny. Bonny pour Schwed. Schwed vers Saverstrat. Il va devoir faire le bon dribble. Bonne technicité. Il ne peut pas revenir en arrière. Il est bloqué. Il est obligé de revenir vers Bonny. Qui va jouer vers Van der Berg. En retrait. Avec un enlax. Reufe. Attention l'homme du match peut-être. Reufe encore. Et finalement non. Ce tir sera contré par la défense de Landtuer. Je pense que c'est le mauvais choix du côté de Malin comme geste. Oui oui. Après voilà. Il fallait bien tenter quelque chose. C'était un invient contre un défenseur. C'est vrai. Mbokani. Et pas mal. Et non finalement. Fout va reprendre. Et Malin qui peut encore espérer aller chercher le 2-1 ici. Et Landtuerphe qui peut encore espérer aller chercher le 2-1 ici. Et le tacle glissé qui était encore une fois très osé. Au moins n'était-il pas dans le dos de son adversaire. Astago stand. Arun. Boya. La petite passe lobée pour sec. Avec Verstrat. Gerkens de Pau. Gerkens de Pau. L'âme Kelsé maintenant. Il ne peut pas relancer vers Depau qui a été... Oh là là. Le double contact de Gerkens. Ça ouvre l'espace. Attention Mbokani va chercher l'âme Kelsé de nouveau. Et c'était le moment. Je ne sais pas pourquoi il a fait la passe. Parce que justement quand il s'est retourné. Enfin toute la défense de Malin s'est écartée. Il y avait énormément d'espace. Oh Mbokani. Mbokani. Attention. Oui le but. Le but d'Embokani. Alexander Zimetz. L'omper qui va l'emporter. Et le but d'Embokani face à Malin. Oh c'est parti Lauriat. Alors que tu étais en pleine analyse Xavier. Oh magnifique performance. Et Malin qui doit être extrêmement déçu. On le revoit ici. Le petit râteau. Le tir de but. J'ai l'impression que les matchs suivis se ressemblent pour Malin. Et oui. Et oui. Malheureusement ce n'est vraiment pas la saison de Malin. Dans cette Proximacy Pro League. Et on va dégâcher ce ballon. On touche l'emporter. Victoire. Donc je vous viens de vous le dire. 2-1. Pour l'Enterf. Toute la joie. Le bonheur on peut le dire du joueur. Peut-être même épaulé par un membre de sa famille. Il n'y a pas eu l'occasion de voir. En tout cas un proche. C'est clair. Et là on le voit tout de suite. On le voit au visage de Miran. Toute la déception. Il avait le match en main. Et au final. Zimed a réussi à renverser la situation. Et franchement félicitations à lui. Je ne serais pas étonné que Malin fasse un mème autour de cette tête. Ils ont l'habitude de faire souvent des mèmes. Sur les différentes expressions faciales de Miran. Et oui c'est vraiment décevant. Je pense aussi pour lui qu'il s'attendait à une meilleure performance. C'était un peu l'événement clé. On peut le dire de sa saison. Oui personnellement moi j'ai été surpris. Et franchement je suis agréablement surpris de la réaction de l'Enterf. Oui tout à fait. Et bien il reste encore une petite confrontation. A observer. Évidemment je vous l'ai dit. Ce sera le stand-on de Liège qui va affronter Westland-Beveron. Mais avant cela on fait une toute mini-pause. Et on se retrouve juste après. Ne vous inquiétez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada